bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on revient pour une petite vidéo donc les produits terminés est ce que je vais les racheter ou pas donc un petit bilan des produits terminés je les ai gardés pendant très longtemps en fait j'avais fait une petite rubrique comme ça sur instagram mais en fait sur instagram c'est un peu pas le bordel mais c'est très compliqué parce qu'en fait si on veut vraiment dire ce qu'on pense sur chaque produit c'est une tonne d'écriture et ça fait vraiment un gros pas à lire et finalement je les fais une fois et je me suis dit que une fois ça serait bien et que si je reprenais les vidéos il les aurait pas gardé pour rien donc j'ai tout ça vous montrer donc j'ai peut-être pas tout montrer parce que ça dure une éternité c'est plus forcément très intéressant mais on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps non plus donc j'ai terminé le shampoing sec de batite donc c'est l'original celui qui est comme ceci donc il est très bien il donne vraiment un coup de frais aux cheveux ça permet vraiment de les nettoyer de gagner du temps le matin l'inconvénient c'est que je suis brune et que le spray en fait est blanc en fait quand je le mettais je les mets toutes blanches un petit aperçu de ingrid vieille et ce qui est assez rigolo la première fois mais après bon on s'habitue à ce genre de choses mais depuis des années que j'utilise déjà un poids sec c'est vrai que celui-là est très bien est-ce que je vais le racheter pas sûr parce qu'en fait j'ai envie de tester celui pour les brunes je sais plus si je l'ai déjà acheté d'avance ou pas faudrait que je regarde dans mon stock mais en tout cas il est très bien à racheter pas sûr mais en tout cas je vais d'abord tester celui pour les brunes par contre pour les blancs de foncé vraiment super bien alors j'ai aussi acheté ce fond de teint d'Yves Rocher donc je prends vraiment les premiers qui sont dans le panier il est terminé récemment en fait un matin j'ai terminé un de mes fonds de teint et je me suis dit merde je vais faire comment demain et près de mon travail le seul magasin qui vend des cosmétiques c'est Yves Rocher j'avais pas le temps de passer un peu plus loin chez Mariono j'avais vraiment pas le temps donc je suis allée en vitesse à ma pause acheter un truc chez Yves Rocher donc j'ai pris celui-ci c'est le teint fluide zéro défaut donc que je connaissais à l'époque où je travaillais chez eux mais que je n'avais pas utilisé sur moi donc occasion je l'ai acheté comment vous dire ouais bon ça va ça tient normalement à l'époque où je travaillais là bas je disais qu'il y avait un rendu semi-matte bon ben je le cherche encore teint fluide zéro défaut oui et voilà après c'est tout peau parfaite 14 heures ouais bof si vous avez la peau mixte à grasse je vous le déconseille parce que votre peau va rebrier assez vite si vous poudrez pas à bloc c'est pas la peine après en plus il s'est terminé mais super vite je pensais que j'en avais encore la moitié quand je me suis rendu compte qu'il était vide et un détail qui fait qu'on ne peut en plus pas terminer le produit jusqu'au bout c'est que voilà la petite pompe est tombée dedans donc je l'avais quasiment fini et en fait de toute façon j'ai pas pu finir totalement parce que la pompe est tombée dedans à racheter non pas du tout ensuite j'ai terminé le fond de teint make up forever matt velvet plus que j'adore j'adore vous savez mon amour pour les matt velvet de make up forever et c'est quand j'ai terminé celui ci justement j'ai dû foncer chez il rocher me racheter autre chose est ce que je le rachèterai oui totalement il a un super rendu bon il est assez couvrant c'est pour moi c'est son seul défaut il est très couvrant mais par contre il matifie super bien si vous avez des imperfections il va très bien les camoufler c'est vraiment un super sympa et que je recommande à tous est ce que je le rachèterai oui j'ai du stock d'ailleurs mais en fait c'est dans ma carnation d'été donc l'hiver à chaque fois c'est un peu compliqué mais j'ai du stock dans ma carnation d'été donc à racheter totalement ensuite j'ai terminé le déodorant go fraîche de chez dove je crois que j'avais déjà parlé de celui ci mais dans une autre senteur donc là c'est écrit en anglais graphe fruits et lemon grass donc en fait je l'avais acheté chez action c'est pour ça qu'il est écrit en anglais il est bien mais par contre comme l'autre dont je vous avais déjà parlé ce qui est très étrange c'est qu'en fait après quelques jours d'utilisation je remarque ma peau c'est comme s'il y avait un film un peu gras collant qui se met sur les aisselles je sais pas pourquoi en fait qu'on est sous la douche et qu'on se lave le soir et ben c'est comme si ma peau était devenue un peu collante et tout le temps j'ai utilisé ça a été ça et même sur les précédents donc c'est pour cette raison que je ne les rachèterai plus voilà tout simplement je rachèterai plus parce que il ya vraiment ce film collant très désagréable ensuite j'ai terminé un demi mascara chouchou 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 c'est le dior iconique dior show iconique il est vraiment super il vous fait des cils mais de dingue il est vraiment top donc je vous montre un petit peu la brosse il est vraiment top top a vraiment souci avec mes cheveux en ce moment je suis en conflit avec mes cheveux en ce moment donc faut pas faire attention on fait des très beaux si il sépare bien il fait pas de paquet il donne un beau volume si vous le travaillez un petit peu il va vous faire vraiment une belle cambrure aussi il est super je le recommande fortement à tout le monde vous ne serez pas déçus parce que je rachèterai ah oui forcément ensuite j'ai terminé mon petit fixateur de ce style de sourcils pardon de chez peguissage donc je l'adore j'en ai racheté plusieurs et en fait c'est pas que je vois mais je ne peux plus leur acheter car il n'existe plus sous ce format en fait moi j'adorais parce qu'il était transparent vous voyez ce qui est qu'il restait dedans donc en fait il est bien transparent mais à force de l'utiliser le produit devient un peu tenté comme là comme la poudre que j'utilise pour mes sourcils donc il est vraiment super je l'aimais beaucoup beaucoup mais il n'existe plus comme ceux ci et j'aime pas trop nouveau packaging donc j'ai trouvé un petit équivalent ailleurs dont je vous reparlerai bientôt donc malheureusement même si je veux je ne peux plus l'acheter ensuite j'ai terminé ma poudre c'était matt de chez rimel donc je l'aimais beaucoup au début j'ai peur parce qu'elle était un peu claire mais en fait le rendu est plutôt transparent elle matifie bien la peau il ya vraiment c'est vraiment très léger au niveau du rendu ça fait pas couche de poudre qui fait vraiment cet effet plâtre il était vraiment très bien c'est un produit qui a beaucoup souffert vous pouvez voir la boîte est complètement cassé mon chat s'est amusé à monter sur l'armoire et à le faire tomber donc ça termine ça l'a comment dire la fin de ce produit c'est un petit peu précipité quand elle a atterri par terre avec mon petit fard à paupières coquilles d'oeuf qu'elle adorait de faire tomber donc au bout d'un moment les deux ont explosé par terre voilà en tout cas c'est un très très bon produit que je recommande vraiment à tout le monde ensuite j'ai terminé mon fluide régulateur ultra matifiant pour les peaux grasses de chez clarin alors oui je l'ai beaucoup aimé il a il est vraiment très léger il sent bon il est facile à appliquer c'est assez fluide et c'est vraiment très bien travaillé sur le visage alors ultra matifiant je vais pas dire non mais il matifie bien mais je m'attendais à beaucoup plus je m'attendais à mieux en fait vu le produit je m'attendais vraiment à un vrai résultat il est matifiant voilà sans plus est ce que je le rachèterai du coup pas sûr là je suis repartie sur autre chose où je vois vraiment des vrais résultats donc bon je vous dis je suis retourné chez estelle odeur où c'est vraiment des produits d'excellente qualité donc pour l'instant non je ne retournerai pas sur ce produit pardon j'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas envie de faire 15 vidéos produits terminés alors ensuite j'ai terminé mon petit déodorant rexona à la pierre d'alain donc comment vous dire à part que c'est un très bon déodorant j'aime beaucoup grâce à ça en fait c'est vrai qu'on transpire moins et ça c'est vraiment ce que je recherche parce que je peux très vite transpirer c'est vraiment très désagréable je veux dire à midi déjà rempli de sueur je trouve ça vraiment sale donc cherche vraiment des déodorants très efficace et cela est vraiment très bien donc je le recommande oui la pierre d'alain est ce que ça marche quand il y en a un petit peu dans les déodorants comme ça je sais pas trop mais en tout cas c'est un bon déodorant que je recommande ensuite j'ai terminé un de mes stocks de lotion de chez sephora lotion pour le corps en fait j'aime beaucoup leurs produits et en fait quand ça c'est vraiment les anciens packagings je m'étais fait un stock de dingue parce qu'en à l'époque je crois qu'ils étaient à deux ou un euro une misère et du coup je m'en suis acheté plein j'ai encore un de ses stocks et vous les utilisez j'ai une petite armoire pleine de produits dans ce genre au bout d'un moment il faut faire de la place quand même donc je les utilise les utilise le stock d'immio fur et à mesure donc là c'était le vanille crème brûlée il sentait super bon c'est vraiment une odeur mais c'est vraiment dommage que cette senteur là n'existe plus et je suis à la fin mon stock vanille crème brûlée je vous recommande parce qu'en fait ça hydrate légèrement et c'est vraiment ce que j'ai besoin pour la journée le soir je mets quelque chose de plus nourrissant et hydratant mais pour la journée une petite hydratation c'est vraiment top ça sent bon c'est léger après ça tient pas forcément toute la journée mais c'est parce que je lui demande non plus moi ça me dérange pas si on va dire aussi à midi si ma peau ne sent plus la crème brûlée c'est pas pas très grave tant qu'elle est légèrement hydratée moi c'est principal est ce que je rachèterais oui bien sûr ensuite j'ai mon doux nettoyant moussant de chez clarins donc à l'amande de coton pour les peaux normales à mixte donc j'ai beaucoup aimé ce produit il moussait bien il nettoyait bien la peau donc c'était un il y a vraiment plus rien il sentait très bon bizarrement je sais plus si c'est celui ci il y en a un c'est celui ci ça me faisait penser un peu à l'odeur de la de la lessive en poudre je sais pas pourquoi en tout cas c'est un très bon produit il nettoie vraiment très bien la peau est ce que je le rachèterais oui parce que c'est vraiment top 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 il nettoie bien la peau il n'a pas de grains par contre c'est vrai que du coup il n'y a pas de côté exfoliant que j'aime bien parce que j'ai la peau grasse et du coup c'est vrai que j'aime bien que ma peau soit bien bien nettoyé du coup et c'est vrai qu'il n'a pas ce côté exfoliant mais pour un petit nettoyage quotidien c'est vraiment top celui là vous pouvez aussi même le nettoyer le l'utiliser pardon le soir pour bien nettoyer la peau après vous être démaquillé est ce que je le rachèterais oui bien sûr parce qu'il est vraiment très bien ah oui pas oublier de garder le petit code barre pour le programme de fidélité claras je vous je remettrai quelque part le lien de la vidéo vous pouvez avoir des produits clarins gratuit ensuite on arrive quand même à la fin du petit pot j'ai terminé une petite poudre de teint yves rocher en fait c'est un petit fond de teint compact donc là aussi un petit morceau du bottier qui est tombé bref là ça faisait partie un peu du stock que je m'étais fait avant de partir de chez yves rocher quand à l'époque où je travaillais encore là bas et j'utilisais quand même leurs produits j'avais acheté ça parce qu'en fait c'est toujours pratique d'avoir une petite poudre dans son sac à main pour se repoudre en cours de journée ou dans mon casier au travail après voilà généralement je mets ce genre de choses dans mon sac parce que je me dis si ça pète c'est pas grave je m'en fiche et je m'en fous je m'en fous je n'aurai pas une poudre garlin dans mon sac ou si je la pète j'aurai juste que mes yeux pour pleurer donc donc généralement ce genre de choses je mets ça dans mon casier au travail ou vraiment dans mon sac pour me repoudre en vitesse pour vraiment si je brille trop au moins ça permet de remotifier un petit peu ma peau est-ce que je rachèterais non je travaille plus là-bas j'ai trouvé des alternatives bien meilleures maintenant à leurs produits ensuite j'ai terminé alors donc là c'est le l'eyeliner de jamais maybelline le master précise donc il y avait un petit tambour feutre oui le feutre à ma vie donc est ce que je rachèterais non pas du tout parce que même s'il est très facile d'utilisation il en fait pour moi il n'est pas assez noir si vous mettez pas au moins deux couches d'eyeliner il est gris en fait vous le mettez il semble bien noir et en fait au bout de cinq minutes quand il est bien c'est qu'il va ça ressemble plus à du gris il n'a pas cette intensité de noir que que je voulais sinon il est plutôt bien il est assez facile d'utilisation par contre c'est vrai que l'embaume vieillit plutôt mal vous voyez il est tout crochu ça vieillit plutôt mal est ce que je rachèterais non pas du tout après si vous êtes notice dans l'eyeliner par contre cet embout est assez pratique si vous avez un peu de mal à faire de jolis traits c'est vrai que les embouts feutre sont très pratique ensuite j'ai terminé mon mascara allongeant de chez make up forever et je suis dégoûté parce que c'est produit mais ça doit plus exister tout simplement parce que je n'en trouve plus je l'adorais l'adoré il faisait des très beaux cils vraiment un très très bon produit en fait ce que j'aime c'est que sa brosse est vraiment toute petite toute fine on peut bien attraper chaque poil du cils et vraiment leur donner un bel effet allongeant il ne faisait vraiment pas de paquet des très beaux cils fin naturel c'était vraiment très très un très beau résultat et je suis fan de ce produit et malheureusement ça ne se fait plus à mon grand regret et c'est vraiment dommage j'espère qu'ils vont refaire des mascaras à brosses aussi fines parce que les derniers les smoky extravagants ont vraiment des brosses énormes et je ne vois pas utiliser ça j'aime pas trop quand les brosses sont vraiment très grosses on arrive tout doucement à la fin j'ai terminé mon fond de teint new de magique eau de teint de chez l'oréal donc je l'avais acheté l'année dernière pour essayer au début je n'ai pas trop parce que je le trouvais plutôt en fait il n'avait pas ce côté matifiant que j'ai vraiment besoin pour ma peau et ça me dérangeait beaucoup mais finalement je me suis dit bon allez il faut bien que je le termine je vais pas laisser ça pourrir dans un coin j'aime vraiment pas ça et du coup je l'ai je l'ai utilisé et je n'ai finalement adoré j'étais même prise de l'avoir fini parce que c'est vrai que en poudrant et ben finalement il y avait ce beau rendu naturel frais que et j'aimais vraiment beaucoup est ce que je le rachèterai peut-être un jour finalement parce que même si il ne convenait pas à ma peau par rapport à mon type de peau à mon avis toutes les personnes à peau normal doivent vraiment l'adorer de d'amour et oui franchement après s'ils font une version pour les peaux mixte à gras je me suis pas renseignée peut-être qu'entre deux si c'est fait mais je le pense pas c'est vraiment top j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé pour moi un dessin aussi inconvénient c'est qu'en fait c'est un un capuchon ouvert donc du coup c'était pas trop pratique pour pouvoir l'appliquer sur le vol on arrive à la fin des produits utilisés finalement j'espère que la vidéo n'était pas trop longue parce que c'est vrai que les vidéos qui durent 30 minutes des voix même avant d'ouvrir je suis déjà découragée donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo